Si les histoires d'amour des célébrités défraient souvent la chronique, les histoires d'amitié aussi. Car, certaines célébrités ont longtemps été proches et soudées avant de finalement prendre des chemins différents. Si esti notamment le cas de Muriel Robin et Pierre Palmade. Les deux humoristes ont connu une amitié fusionnelle faite de haut et de bas, avant d'être définitivement rompues suite au terrible accident de voiture dans lequel Pierre Palmade a été impliqué. L'ami de Lynn Renaud avait alors assuré ne plus être son ami. Si des drames comme celui-ci peuvent mettre un terme à une amitié et parfois, si esti simplement l'éloignement qui peut jouer un rôle décisif, comme ce fut le cas pour Omar Sy et Fred Testo. Après avoir formé un duo iconique, les deux humoristes se sont perdus de vue lorsque celui qui incarne Lupin dans la série Netflix est parti s'installer aux Etats-Unis. La vie a fait que petit à petit, ça cesse un peu effrité, a expliqué Omar Sy sur la chaîne YouTube Ouïe Seul. Au-delà de la distance, la jalousie semble également avoir entaché leur amitié, comme il le révèle dans son livre intitulé « Viens, on se parle », sorti le 24 avril dernier. Il indique notamment que son ancienne acolyte elle accusait d'avoir changé lorsque sa carrière a décollé. Avant d'ajouter, après intouchable, il a considéré que c'était le signe que je me la pétais. La jalousie s'est aussi immiscée entre Kim Kardashian et Paris Hilton, ou encore entre cette dernière et Nicole Richie. Parfois, l'argent peut aussi avoir raison de certaines amitiés, comme Eva Longoria et Terry Hatcher, ou encore Sarah Jessica Parker et Kim Katral. Muriel Robin et Pierre Palmade, Omar Sy et Fred Testo. Ses célèbres amitiés aujourd'hui brisent et François Hollande s'en filtre sur sa relation avec Emmanuel Macron. Le monde de la politique n'est pas épargné par ces histoires d'amitié ébranlées. Lorsqu'il était à la tête de l'État, François Hollande éprouvait une véritable affection pour Emmanuel Macron qui était alors son ministre de l'économie, d'après le livre intitulé « Le traître et le néant », écrit par Gérard Davé et Fabrice Lohm. Malheureusement, la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a été vécue comme une véritable trahison par le compagnon de Julie Gaillet. Selon ce dernier, le mari de Brigitte Macron l'a trahi avec méthode lorsque celui qui fut son fils prodigue a présenté, le 20 août 2016, sa démission du gouvernement de Manuel Valls. Et, même six ans plus tard, leur relation semble être encore au point mort. Le 13 juillet 2023, interrogé sur sa relation avec Emmanuel Macron dans la tribune, François Hollande s'était contenté d'une réponse aussi brève qu'équivoque, minimale. Crédit photo, Pedro Cabrera coadique-guirec. Le 13 juillet 2023, la plateforme-guirec. Sous-titrage MFP.